Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce temps où nous nous souvenons de l'oeuvre qu'a accomplie notre Seigneur et de ce qu'il a marché sur cette terre en revenant sous la forme d'un petit enfant pour nous acquérir un salut éternel. Le texte que nous lisons aujourd'hui se trouve dans le chapitre 9 au verset 13 et 14 et je vais les lire tout de suite. En effet, le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache que l'on répand sur les personnes rituellement impures leur rendent la pureté extérieure. Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'esprit éternel comme une victime sans défaut. A combien plus forte raison par conséquent son sang purifiera-t-il notre conscience des oeuvres qui mènent à la mort afin que nous servions le Dieu vivant ? Comment nous approcher de Dieu ? Est-ce par plus de louanges, plus de lectures de la Bible, plus de bonnes oeuvres, plus de temps de prière ? Dans l'Ancienne Alliance, l'approche de Dieu était rendue possible par un rituel qui nécessitait que le sang soit répandu. Le sang des boucs et des taureaux devaient être versés et une aspersion était faite sur le peuple pour opérer une consécration rituelle. De même, les cendres de la vache rousse, dont il est question dans notre passage, avaient pour but de purifier l'eau du bain dans lequel devait se plonger une personne qui avait touché un cadavra. Elle pouvait alors à nouveau prendre part au culte avec le peuple. Reconnaissons que ces rites ont pour nous aujourd'hui un côté un petit peu repoussant. Et la violence évoquée l'était aussi pour le peuple d'Israël. Et nous ne devons pas minimiser l'importance de ce rite qui avait une fonction certes limitée, mais manifestait la volonté de Dieu en attendant des temps de restauration. Mais si ces rites sont particulièrement choquants dans notre culture, c'est aussi parce que, que nous en soyons conscients ou non, notre culture est marquée par la pensée judéo-chrétienne. Et la nouveauté que le christianisme est venu apporter dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire contemporaine occidentale, c'est que verser le sang est inutile et n'apporte aucune purification intérieure. Et si c'est inutile, c'est parce que ces rites n'étaient que l'ombre des réalités célestes accomplies aujourd'hui en Jésus-Christ. Elles annonçaient qu'un sang plus précieux et efficace allait être répandu sur le peuple qui adore en esprit et en vérité. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a cette efficacité-là. Les versets précédents nous rappelaient que Jésus n'est pas venu apporter un autre sang que le sien. merveilleuse grâce qu'un Dieu qui s'offre lui-même pour purifier son peuple et le consacrer. Un élément capital est introduit ici. C'est le fait que Jésus a offert son sang par l'Esprit Éternel. Notez tout d'abord que ce verset, verset 14, est un verset trinitaire. Le sacrifice à la croix est autant une œuvre trinitaire, souveraine, dans laquelle Dieu offre son Fils. Et en même temps, le Fils offre sa vie par l'Esprit Éternel. Et les trois sont d'accord et confirment cette volonté. Mais si Jésus a été consacré, offrant sa vie par l'Esprit Éternel, « Ce même Esprit Éternel consacrera nos vies et nous rendra participants de la mort de Christ pour être vivant pour lui. » C'est un point capital que nous évoquons ici et qui est sous-jacent à toute la lettre aux Hébreux. L'Ancienne Alliance permettait une relation avec Dieu dans une purification rituelle opérée par le sang des animaux. Mais la Nouvelle Alliance n'est pas une affaire de purification rituelle. Le sang de Jésus ne nous rend pas seulement juridiquement pur. Elle ne change pas simplement notre statut de bon Dieu. Elle se sent aussi pour fonction d'opérer une pureté intérieure, celle du cœur, dont parlait déjà le chapitre précédent, avec cette évocation du chapitre 31 de Jérémie. La Nouvelle Alliance est celle de la purification opérée dans le cœur. La question de la conscience n'est pas simplement celle d'un nouveau statut devant Dieu. Elle est aussi celle d'un changement des dispositions du cœur. Et c'est ce que le verset 14 évoque pour nous. La purification opérée purifie notre conscience des œuvres mortes. Dans d'autres traductions, les œuvres qui mènent à la mort, comme c'est le cas dans la verse au sommet. C'est plus explicite ainsi. Les œuvres qui mènent à la mort. Nous parlons ici d'une transformation, d'une guérison de toutes les dispositions pour consacrer nos cœurs à servir le Dieu vivant et vrai. Il en résulte une vie changée et qui ne cesse de changer à mesure que nous nous approchons du Saint des Saints. C'est cela l'Évangile. Pas seulement un changement de statut, mais aussi une pureté intérieure qui transforme. Et c'est là un profond encouragement. Parce que cette œuvre est celle de l'Esprit de Dieu. Et quand nous voyons cette œuvre se produire, parfois à notre insu, nous pouvons avoir la certitude que ce que l'Esprit éternel a commencé, il le mènera jusqu'à la fin. C'est très certainement ce que Paul évoque en disant, vous avez été scellé du Saint-Esprit. Nous n'avons qu'à lui abandonner les rênes de notre vie pour découvrir une nouvelle joie, celle d'un cœur qui prend plaisir en Dieu et à faire sa volonté. Le but, nous ne le dirons jamais assez, c'est que nous servions avec joie le Dieu vivant et vrai. Pas seulement que nous le servions de manière rituelle, parce qu'il le faut, ou pour soulager notre conscience. Mais parce que nous avons la joie de le faire. L'efficacité du sang de Christ, c'est cela. Et je dirais, c'est cela aussi qui rend notre foi contagieuse et attirante pour ceux qui se perdent. Car c'est unique, c'est l'œuvre de Dieu, du Dieu vivant et vrai. L'accès est ouvert. Et notre lettre aux Hébreux nous invite à nous approcher pour que de gloire en gloire, nos cœurs soient consacrés à servir le Dieu vivant et vrai. Il n'y a pas de limite à cet accès. Les seules que nous pourrions rencontrer sont celles de nos réticences. Dieu veut opérer une transformation aussi profonde que nous le lui permettrons. Il ne le fait pas sans nous. C'est pourquoi approchons-nous donc, mes chers amis, mes frères et sœurs. Préciez le sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501